Bonjour! De tous les personnages du Nouveau Testament, je vous dirais que peut-être celui qui est le plus mystérieux, le moins vraiment connu, est celui de Marie. C'est surprenant parce que, on se dit, bien, tout le monde connaît Marie, c'est dans les pageants d'Église un peu partout, dans les films, puis les dévotions à la Vierge. Oui, mais souvent, on met beaucoup de choses dans le personnage de Marie qui ne sont peut-être pas nécessairement là, qui viennent de la tradition, de ce qu'on croit, de ce qu'on se fait dire. Souvent, on se fait dire que, bien, Marie était, quoi, une adolescente, un peu naïve, elle ne savait pas trop ce qui se passait, elle était docile, elle était soumise aux décisions et aux volontés de Dieu. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on trouve dans le texte. Si on regarde dans Luc, qui est spécifiquement la partie où l'ange Gabriel arrive, puis il dit, bien, n'aie pas peur. Tu sais, puis, parce qu'on croit qu'elle a peur, parce qu'il y a un ange qui arrive, puis que c'est un messager de Dieu, puis Dieu a un message, puis une mission pour elle, fait qu'elle capote, là, elle a peur. Mais, encore une fois, on regarde au texte et elle est surprise, elle est un peu perplexe, mais elle n'a pas peur. Non, 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 non. Ce qu'elle veut, c'est de savoir, elle veut comprendre, elle veut savoir avant de prendre cette décision. Comment ça va marcher? C'est quoi, là, cette histoire-là? Puis ensuite, je vais prendre ma décision. Parce que, oui, elle a une décision à prendre. Elle n'est pas... Elle a le choix. Un peu comme les prophètes du premier testament, qui sont appelées à une grande mission, mais qui ne sont jamais forcées de le faire. Mais c'est la même chose pour Marie. C'est sûr que peut-être qu'elle ne comprend pas exactement tout ce qui va arriver avant. Bien, comme lorsqu'on décide de fonder une famille, on a une idée, mais c'est quand on a le bébé, puis qu'on a les deux mains dedans, que là, on comprend. C'est peut-être un peu la même chose avec Marie. Elle a une idée, puis elle accepte d'aller. Puis, oui, elle ne sait pas tout ce qui va se passer, mais il y a une chose qu'elle sait, par exemple. C'est comment sa société réagissait envers des jeunes mères qui n'étaient pas mariées. Parce que c'était pas niaiseuse, là. Elle a regardé autour, puis elle savait ce qu'il y avait devant elle. Elle savait que même s'elle était choisie par Dieu, il n'y avait pas de gloire, il n'y avait pas de richesse pour elle. La vie ne serait pas facile, pour plein de raisons. Et malgré tout, elle dit oui. Elle dit oui. Et cette histoire-là nous force à nous demander, dans une situation difficile, dans une situation similaire, est-ce qu'on aurait le courage de dire oui, comme Marie l'a fait dans cette histoire-là? Parce que c'est tellement facile de dire non. C'est tellement facile de se fermer, de se regrouper, puis de mettre des barrières autour de nous autres, puis non, on ne veut rien savoir. Ça prend du courage de dire oui, de s'ouvrir à des possibilités qui ne sont pas définies clairement, à un potentiel, à des choses qui pourraient se passer, mais qui ne sont pas définies. Ça prend du courage. Et c'est pour ça que Marie est un exemple pour nous tous. Parce que, comme elle, je ne sais pas à votre sujet, mais bon, moi, les gens relativement ordinaires, on n'est pas nécessairement prédestinés au départ de faire des choses extraordinaires. Mais on se fait dire qu'on peut en faire des choses. On peut avoir un impact dans ce monde-là, avec l'aide de Dieu, lorsqu'on est prêt à dire oui. Et c'est ça que je vous souhaite dans les prochains jours. d'être capable d'avoir du courage, de voir plus loin que nos intérêts personnels, peut-être, puis de s'ouvrir. Surtout, Noël s'en vient. Pour nous qui sommes religieux, c'est se souvenir de la naissance de Jésus, le Christ. C'est-à-dire, mais voyons donc, c'est juste une personne, c'est juste un bébé. Comment ça peut changer le monde? Comment il peut être le Fils de Dieu? Comment ça peut m'inspirer aujourd'hui? Puis dire, bien, peut-être que oui. Oui, ça peut changer ma vie. Oui, ça peut m'inspirer. Oui, ça peut peut-être m'amener ailleurs. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez-en. J'espère que vous allez être capables de passer du temps avec des gens que vous aimez. J'espère que vous allez penser à des gens qui sont peut-être un peu plus seuls, un peu plus distants. Et j'espère surtout de tous vous retrouver en 2018. Prenez soin de vous. Bye bye.